C'est l'un des deux centres commerciaux des Landes où le pass sanitaire est exigé à l'entrée. Pour les clients, c'est presque une formalité. Il faut faire avec. On est arrivé, on savait très bien qu'il fallait le présenter à l'entrée, donc voilà, pas de souci. Pour les commerçants, ce n'est pas la même histoire. Des allées désertes, moitié moins de clients, on est très loin de la cohue habituelle d'un samedi après-midi. Ce bijoutier a perdu un tiers de son chiffre d'affaires. Il dénonce une inégalité de traitement. Le gros problème, c'est cette distorsion de concurrence entre, par exemple, le clair de centre-ville, on ne le demande pas, le Lidl, l'Aldi, etc. Donc l'ensemble des commerces environnants n'ont pas de pass sanitaire, nous avons un pass sanitaire. Or, on sait clairement que ça fait fuir les clients. Pour contrôler les passes, huit personnes viennent d'être recrutées à temps plein. Un surcoût de 60 000 euros par mois et des pertes sèches pour le centre commercial. Une baisse de fréquentation immédiate, bien évidemment. Donc, vous savez, on est un centre de vie, en plus, pas très très loin des stations balnéaires. Donc les populations viennent en famille nous retrouver. Et c'est vrai que rajouter de la difficulté à de la difficulté a fait que le centre a perdu entre 30 et 40 % de fréquentation. Une difficulté supplémentaire dans un secteur qui subit la crise sanitaire de plein fouet depuis un an et demi. Ce que l'on craint, c'est d'avoir des cessations d'activité supplémentaires, avec bien sûr un impact non seulement économique, mais social, puisqu'il y aura des licenciements derrière. Le taux d'incidence vient de passer sous la barre des 200 cas pour 100 000 habitants dans les Landes. Seuil symbolique, la préfecture décidera mardi de lever ou non les restrictions dans ces deux centres commerciaux du département. Merci.